Première année dans l'ensemble des territoires des compagnies, de 10 à 40 % de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles. À même le profit de la première année d'opération, et ça va augmenter d'année en année, 3 millions de taxes municipales et scolaires, soit dit en passant, de plus que ce que les compagnies et l'Hydro payent actuellement. Il n'y aura pas un sou d'enlever à personne. Les baisses de tarifs dans les régions où ça va s'effectuer n'entraîneront pas de hausse d'un seul sou aux endroits où, déjà dans la province, les tarifs sont les plus bas. Il n'y a personne qui va payer davantage, mais tous ceux qui payent trop, ça va être de 10 à 40 % de moins parmi les clients des compagnies. En plus de tout ce qui est payé actuellement par les compagnies ou par l'Hydro, 3 millions de taxes municipales et scolaires de plus dès la première année. Tout ça a même le profit net de l'opération. Et ça, c'est juste l'immédiat. Il faut regarder aussi un petit peu vers l'avenir pour voir à quel point c'est vraiment la clé des années, et peut-être même des générations qui viennent pour le développement économique de la province. Si vous voulez, on va balayer ce qu'on appelait aujourd'hui. Ça, c'est avant la nationalisation. On est rendu après maintenant. Le vieux système est disparu. Juste en passant, tout de même, avant de le faire disparaître, nous avons entendu parler d'une certaine patente qui est la solution de l'Union nationale, la nationalisation des restants. C'est-à-dire les deux compagnies, Abitibi et Bas-Saint-Laurent, qui valent strictement rien, qui sont des déficits où il va falloir corriger des défauts. Ça, c'est ce que l'Union nationale nous propose comme nationalisation. Un vingtième de l'opération que je viens de vous décrire très rapidement, de mon mieux. C'est-à-dire qu'on nationalise les déficits, les pertes, mais pas les profits. Les profits, on laisse ça au gros. Et c'est le contribuable qui paierait pour guérir des régions malades, au lieu que ce soit l'ensemble de l'électricité de la province qui nous aide à résoudre des problèmes. Maintenant, cela dit, parce que ça mérite pas plus qu'une remarque en passant, on élimine le passé, si vous voulez, parce qu'il nous faut encore de la place pour mettre au moins un petit aperçu à peu près complet de ce que la nationalisation d'ensemble peut nous rapporter. Et puis, on va inscrire, pour commencer, deux mots qui ont un certain intérêt, je crois, pour les hommes d'affaires. Pouvoir d'achat. Je pense bien que vous savez tous que des compagnies d'électricité qui couvrent des régions entières, ça achète beaucoup. Des services de professionnels, des ingénieurs ou des notaires ou d'autres professionnels, des entrepreneurs, des fournisseurs de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, la seule Hydro-Québec, actuellement, avec sa base montréalaise et ses chantiers à Carillon qui achèvent et sur la Côte-Nord, la Manicouagan, la seule hydro-partielle que nous avons actuellement dépense 100 millions de dollars par année. fait des achats de 100 millions par année, dont 80 %, parce que c'est une entreprise du peuple québécois, donc on pousse, mordicus, pour que ce soit sur le marché québécois, 80 % de 100 millions par année sont dépensés dans la province. Quand les compagnies seront nationalisées, demandez-vous, certaines comme la Gatineau, qui a plutôt le cœur en Ontario, la Shawanigan qui l'a un peu partout dans le monde, si ça dépense 80 % sur le marché québécois chaque année, vous le savez par expérience, vous qui vivez dans des régions, bien ce sera, pour l'Hydro, le lendemain de la nationalisation, 200 millions et plus de pouvoirs d'achat. Pensons-y, les hommes d'affaires, les professionnels. Et puis à part ça, dans toutes les régions, c'est la possibilité d'avoir de l'industrie dans les endroits où c'était pas possible avec le système des compagnies, de déparalyser puis de faire venir l'industrie, par exemple, dans le bas du fleuve, ou encore en Abitibi, où on attend depuis toujours, ou dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on attend passablement aussi. Au point de vue carrière, vous savez, c'est pas un mystère que dans une foule de ces compagnies-là, il suffit d'être un jeune Québécois pour savoir que passer un certain barreau de l'échelle, on peut plus monter. À l'Hydro, c'est pas vrai. Quand l'Hydro sera toute la province, en dehors des emplois qui existent actuellement et dont pas un sera perdu nulle part, il y a des douzaines et des douzaines d'emplois dans chaque région, de techniciens, de professionnels, d'administrateurs, qui vont être créés d'année en année et qui seront ouverts aux jeunes Québécois jusqu'au sommet. Et en fait, à l'intérieur de la plus grosse entreprise d'énergie de toute l'Amérique du Nord, c'est ça que l'Hydro sera au lendemain de la nationalisation. Pouvoir d'achat, au moins en partant, 200 millions de dollars par année. Des carrières, par douzaines, sans compter les industries que ça nous permettra de susciter dans la province, ouvertes jusqu'au sommet pour les nôtres. Et puis, l'industrialisation qui, dans certaines régions, attend depuis toujours. Et ça, c'est juste un petit aperçu de ce que la nationalisation représente pour la province de Québec. 21 millions la première année de bénéfices nets, plus que 50 cents dans la piastre, pour corriger les défauts le plus rapidement possible, qui sont inhérents au système actuel. Un pouvoir d'achat doublé, 200 millions sur le marché québécois, des carrières ouvertes aux nôtres partout, dans toutes les régions et jusqu'au sommet, et la chance d'industrialiser des régions qui attendent depuis des années. Donc, c'est bon. C'est juste bon. C'est bon d'un bout à l'autre, puis c'est complètement bon, en même temps que c'est très gros pour nous, Québécois. C'est la plus... c'est vraiment la plus formidable des clés de notre économie. Celle qui ouvre vraiment la porte la plus centrale de l'avenir du Québec. Et non seulement ça ne présente aucun risque, je veux dire, c'est profitable en partant, on l'a vu, ça paye tout de suite et de plus en plus à mesure que les années passent pour l'ensemble de la province, mais en plus, pour ceux qui pourraient être encore un peu nerveux, ça ne constitue absolument pas un précédent. C'est fait en Ontario, la nationalisation d'ensemble de l'électricité depuis 1909. C'est fait au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au Saskatchewan et au Colombie-Britannique, les provinces les plus importantes du pays. C'est fait au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. C'est fait en France, depuis le lendemain de la Deuxième Grande Guerre, dans l'ensemble de la France, et c'est ce qui a aidé beaucoup à relever leur économie. C'est fait en Italie depuis quelques jours. Le Parlement italien a passé la loi de la nationalisation à Rome, tout récemment. Pilotée, cette loi, par le Parti démocrate chrétien, qui est le parti catholique en Italie. Aussi catholique, un peu moins hypocrite, mais aussi catholique que l'Union nationale. Ça vous en passe un papier. Maintenant, la nationalisation, ça ne fait pas peur non plus à ceux qui ont des capitaux à placer chez nous, ceux qui sérieusement songent à développer, à nous aider à développer notre province qui est immense et qui a besoin de capitaux étrangers. Ça ne leur fait pas peur. Au contraire, ces gens-là nous disent qu'ils aiment mieux voir un gouvernement qui sait à peu près où il va et qui a une idée de l'avenir vers lequel il veut se diriger. Par exemple, au mois de mars de cette année, M. Brasseur, qui est ministre du Commerce en Belgique, il déclarait à Montréal que l'étatisation de l'électricité n'effrayait pas les capitaux belges et que ça n'inquiétait pas du tout les financiers de son pays qui désirent contribuer au développement économique et industriel de la province. Et il y a quelques jours seulement, à New York, le grand pays voisin, une des grosses maisons de New York, Bates & Company, qui s'occupe de finances aussi, disait dans une lettre à ses clients, « À notre avis, les actionnaires ne doivent pas bouger dans les compagnies québécoises parce qu'il nous semble probable que la réélection de M. Le Sage signifiera un règlement raisonnable. » Et c'est exactement ça, la nationalisation. Le règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde et pour laquelle nous payons inutilement depuis des années. C'est la mise au service de toute la population du Québec des profits de son électricité qui est produite et consommée chez lui. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique, en dehors de la politique partisane et qu'il faut garder, s'administrant elle-même en dehors de la politique, avec des Québécois jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec. C'est ça, le 14 novembre. Et ça peut commencer à se réaliser tout de suite après, à la session qui vient.